Roulement de tambour ! Parce que j'ai peur que le masque me laisse des résidus dans les cheveux. Moi, je suis une ouf, je suis comme ça, je prends des risques. Je trouve que ça a vachement pénétré en fait. Ecoute, hein, t'as décidé de le faire, ma cocotte, t'as su maintenant une grande fille. Salut à tous, c'est Kei ! Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, là vous êtes dans ma salle de bain, désolée si ça résonne un petit peu. Donc, propre vidéo spéciale, en fait, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait depuis que j'ai des locks. Je vais me faire un masque. Pour ce faire, j'ai acheté un produit dont vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler en ce moment. C'est le masque de chez Fructise qui s'appelle Airfood. J'ai pris celui, la baie de Goji. Celui-là, j'ai pris le masque éclat parce que je n'ai pas vraiment vu de vidéos, je n'ai pas beaucoup vu, des vidéos sur des personnes loxées qui auraient utilisé ce masque sur leurs cheveux. A savoir que moi, j'ai pris celui qui était spécial pour les cheveux colorés. Alors, ouais, je prends un petit risque. Pourquoi ? Parce que j'ai peur que le masque me laisse des résidus dans les cheveux. C'est-à-dire que depuis que je suis loxée, moi, le type de masque ou de soins que j'aurais fait, à part l'hydratation que j'apporte souvent, c'est des bains d'huile. J'ai fait des bains d'huile, voilà, avec ça, il n'y a pas de souci. Je mets de l'huile dans mes cheveux pratiquement tout le temps. Mais de mettre des produits crémeux comme ça, je n'ai pas encore fait. Donc là, je vais faire là, devant vous, aujourd'hui. Ils sont super bons. Là, on voit qu'il est une consistance, il est très, très crémeux, je trouve. Vous voyez, ça ne tombe pas, en fait. J'ai hâte d'essayer. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, qu'est-ce qu'il me dit, là ? Comme vous le savez déjà, il a 98% d'origine naturelle. Donc, c'est intéressant. Étant donné que je n'utilise que des produits bio, en général, pour m'hydrater les cheveux. Là, on peut l'utiliser pour plusieurs usages. Donc, soit en soin démêlant, à appliquer sur cheveux mouillés, pour restaurer instantanément la couleur et démêler sans alourdir. Personnellement, je ne peux pas les démêler les miens. Vous êtes au courant. Donc, on ne va pas l'utiliser comme ça. Soit en masque, c'est l'application qui m'intéresse, à appliquer sur cheveux mouillés et laisser poser 3 minutes et rincer abondamment pour raviver intensément la couleur. Ou en soin sans rinçage sur cheveux secs ou mouillés, à appliquer sur les longueurs. Vos cheveux colorés sont nourris, éclatants et plus brillants. Ce soin sans rinçage-là ne m'intéresse pas. Comme vous le savez, j'ai peur d'avoir des résidus. Moi, je vais l'utiliser en masque. Donc, sur mes cheveux mouillés et laisser poser 3 minutes. J'ai rincé abondamment. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais juste les humidifier. Je vais les... Ouais, je vais faire ça. Là, comme j'en profite, comme je suis dans la salle de bain, je vais les mouiller directement. Je voulais les laver au début, mais ils ne sont pas sales, en fait. J'aime pas trop les agresser, quoi. Ils ne sont pas sales, ils ne sont pas sales, quoi. Je ne vais pas aller les laver alors qu'ils ne sont pas sales. Donc, je vais les mouiller comme il faut. Et puis, je reviens pour montrer ça. Je vais l'appliquer. À tout de suite. Donc, voilà, mes cheveux sont mouillés. Alors, je voulais juste vous avouer un petit quelque chose avant. Alors, au début, j'ai voulu le tester simplement sur une petite mèche de cheveux avant de filmer pour éviter une catastrophe. Mais, je me suis dit, allez, vas-y. Et comme tu as l'habitude de faire, one shot, tu fais ton truc. Tant pis s'il y a des résidus. Tu trouveras une solution de les retirer. Je pense qu'on ne peut jamais vraiment ne pas revenir en arrière, sauf si on les coupe. Et encore, on peut très bien les réattacher. Donc, vas-y. Je teste devant vous. Et puis, voilà, c'est parti. On y va. Donc, je vais séparer mes cheveux en trois. Je vais faire deux couettes devant. Je vais m'occuper de l'arrière pour commencer. Donc, voilà. J'ai fait mes deux couettes. C'est très très moche. Mais on s'en fout. Je ne suis pas coiffée. Je me rends compte qu'ils ont bien poussé, qu'ils sont bien longs, mes cheveux. Roulement, tambour. Il sent bon. J'espère qu'il ne va pas me gâcher mes cheveux, quoi. Mais bon, allez. J'ai décidé de la faire one shot. J'ai fait one shot, j'assume. Allez, hop, c'est parti. Donc, j'espère qu'il y en aura assez dans le petit conteneur, là. Mais je pense que oui, il y a une grosse contenance. 390 ml. Il me semble que d'habitude, il n'y a pas tout ça, en fait. Donc, ça devrait aller pour ma touffe de cheveux. C'est parti. Oh, Seigneur. Donc, comme ce n'est que 3 minutes, il ne faut la laisser que 3 minutes appliquée. Ça ne se dit pas, ça. Il ne faut la laisser agir que 3 minutes. Eh bien, je vais me dépêcher. Allez, j'en prends une sacrée quantité, quand même, là. J'y vais pour de vrai. Aïe, aïe, aïe. Parce que je n'arrêtais pas de... Je parle trop, c'est un truc de ouf. Bref. Je n'arrêtais pas de demander un peu sur les forums et tout, si les gens avaient essayé sur leur lox et tout ça. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont essayé d'autres masques. Il fut un temps sur des lox... Sur leur lox. Lox. Mais... Pas forcément celui-ci. Ben, moi, je me suis dit, écoute, comme il y a pas mal d'ingrédients naturels, je vais tester. Avec un peu de chance, je n'aurai pas de résidus. Et ça va faire du bien à Mélox. Parce que là, il a fait trop... Le temps est trop changeant en ce moment. Chauff-froid, 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 sans arrêt. Ça va, quoi, au bout d'un moment. Le chauff-froid, on en a marre. Donc, mes cheveux, là, en ce moment, ils étaient quand même, j'avoue, un petit peu secs. Si je revenais pas souvent pour... Y mettre mon spray, là... Il faisait la gueule. Donc, j'y vais. Voilà, donc 30 minutes, c'est pas beaucoup. Donc, c'est me dépêcher. J'en mets quand même un petit peu, là, au niveau des racines, parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Je trouve que ça pénètre, en fait, vachement. Là, déjà, quand tu vois... Quand je regarde mes cheveux, comme ça, dans le miroir, je vois que... Par rapport à tout ce que j'ai mis, je trouve que ça a vachement pénétré, en fait. Donc, ouais, j'ai peur qu'il y ait des résidus. Donc, ouais, bon. Ecoute, hein, t'as décidé de le faire, ma cocotte, t'as su, ma t'es grande-fille. Voilà. Donc là, ok. Je regarde l'heure. Je reste encore deux minutes, parce que ça fait au moins une minute que j'ai fini de le poser. Et puis, on va voir ça. C'est sympa d'attendre ensemble, comme ça, non ? Vous n'avez pas l'impression d'entendre l'aiguille de l'horloge ? N'est pas ou deux, quoi, hein ? Bon. Je vais ranger en attendant. Je vais faire un peu de lecture. Bref, je ne vais pas tout vous lire, parce que je crois que vous avez déjà bien, bien vu des revues là-dessus, et ça n'a rien à en dire plus. Mais ça fait deux minutes. C'est bon, je vais rincer. À tout de suite. Bon. Voilà. J'ai rincé. J'essors bien, parce que je veux vraiment voir s'il ne reste pas de produit. Après, je n'ai pas l'impression, parce que je connais mes cheveux, et au toucher, j'ai senti quand même que le produit a bien été évacué, quoi, de mes locks. Alors, attendez, je vais regarder de près. faites pas ce que je fais, hein ? Il faut utiliser une serviette en microfibre. Parce que tout ça, là, ça risque de rentrer dans vos locks. Je dis, mais je ne fais pas. C'est pas bien, hein ? Franchement, franchement, j'apprécie, j'apprécie la sensation. Après, ils sont mouillés encore, mais je les sens doux. Et ce n'est pas pour dire, ouais, je veux dire comme les autres, c'est trop bien, vraiment, garnier, vous avez assuré. Non. Je ne suis pas comme ça. Je l'ai acheté avec mon argent. Donc, moi, je l'ai acheté à 5,80 euros. Il y en a plein qui disent, ouais, c'est à 8 euros et tout. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai acheté qu'à 5,80 euros. Directement en grande surface. Je l'ai acheté chez Auchan, pour vous dire franchement. Et quand j'ai vu le prix, j'ai fait, ce n'est pas vrai. 5,80 euros. Je regarde un peu plus près au niveau de mon miroir. Pas de résidus. Moi, je kiffe. Je kiffe. je les trouve brillants. Ouais. Regardez ça un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous voyez, il n'y a même pas, il n'y a rien dedans. Franchement, sans déconner, je ne pourrais pas vous rapprocher. Je n'ai pas d'autofocus, mais vous voyez ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout, de crème qui est resté dans mes locks. Je suis contente. Franchement, pour le prix, après, on verra demain. Je vous en dirai un peu plus quand ils seront vraiment secs. Voir comment je sens mes cheveux. Parce que, vous savez, moi, je les laisse sécher à l'air libre. voilà, je vous dis à très, très vite. J'espère que ça va vous éclairir un petit peu à propos du masque. par contre, moi, je ne vous conseille pas de faire comme moi. Je vous conseille d'essayer d'abord sur une petite partie de vos locks. Après, parce que je pense, je suis même sûre que les produits réagissent différemment en fonction de chaque type de cheveux, de la tolérance de votre fibre capillaire, tout simplement, et qu'il faut tester. Bon, ne faites pas ce que j'ai fait. Franchement, moi, je suis une ouf. Je suis comme ça. Je prends des risques. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très, très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous n'êtes pas déjà abonné, il faut régler ce problème tout de suite. Je vous dis à très, très vite pour la prochaine. Bye, bye.